bonjour frères et soeurs bienvenue sur ce bon que dieu vous garde ce que cette fiancée chinoise a fait est vraiment trop grave tellement grave que ça la conduit à la mort regardez la rite waouh seigneur jésus c'est aussi un an à trois par les deux mots pour parler de moi vraiment donc je suis attention que c'est passé alors que cette affluenceuse elle s'est mis à faire un live comme ce que vous voyez là-bas dans la première image et de cette live elle expliquait à ses vieux un coeur elle souffrait depuis plusieurs temps et elle a été hospitalisé même deux mois et juste des problèmes assez bizarre vous voyez peut-être un problème avec la célébrité elle a du mal à gérer tout ça la pression et tout ça et c'est comme si elle avait besoin d'aide vous voyez un peu et elle est venu sur le réseau pour parler avec cette aponie on dit même que deux mois avant ça c'est à dire j'en avoue elle avait dit à son à son petit coupé qu'elle avait vraiment besoin d'aider si ce n'est pas le cas mais c'est une nouvelle à bord j'ai la main quand ça arrive au point sur la de la plaque et voici que elle a envers son live commençant à courir avec les gens et il y a fait une bouteille de pesticides à côté d'elle oui il y avait une bouteille de pesticides à côté d'elle et elle elle disait qu'elle va boire ce produit ce produit chimique là très dangereux qui peut tuer qui tue l'homme elle menaçait de boire cela pendant qu'elle menaçait de boire ce produit pour se donner la mort voici que certains abonnés eux aussi ils pensaient que c'est la plaque ils disaient oh vas-y boire vas-y boire vas-y vas-y maintenant elle elle a bu elle a bu qu'elle a bu elle a commencé à souffrir tu vois c'est l'abonnée tout ça là en live cette influence chinoise a commencé à souffrir maintenant c'est dit ah là c'est chaud il faut qu'il appelle le secours voici comment il a appelé le secours malheureusement malheureusement ils n'ont pas pu la sauver et on l'a décédé le 14 octobre dernier elle s'appelait lui ou zia ou ma ou elle avait juste c'est c'est quand waouh seigneur jésus et l'a mis fait à ce jour sur d'oing jean d'oing glace et ça c'est genre c'est genre le tuto quoi en chine c'est le tuto qui s'appelle d'oing vous voyez et elle avait 678 mes followers à ce moment là waouh waouh est-ce que vous m'arrêtez quoi parfois je me dis vraiment la vie est comme une balance la vie est comme une balance souvent on a souvent au point souvent nous qui n'avons rien quand on regarde ceux qui sont riches on amène à être à leur place alors alors qu'on ne sait pas qu'elles souffrent c'est bien à vivre souvent mais ceux qui sont riches souvent quand elles nous regardent en bas ils se disent qu'ils aimeraient être à notre place comme ils voient de la meilleure on vit modestement comme une fois de la manière où j'aime un peu que nous avons alors que ils ont beaucoup mais ils souffrent parfois ils souffrent d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre les souffrances pas possible la vie est une balance la vie est une balance mais avant de vous bénéficiaire quand terminons cette affaire de la fille quand la fille maintenant elle aborde ses parents dit ah sérieux la fille elle a décidé elle n'aurait pas l'intention de se suicider ça là elle criait à l'aide elle criait au secours elle appelait à votre aide mais vous ces fans vous ces abonnés au lieu de lui donner un bon message pour la soigner pour la guérir vous lui demander de boire ce pesticide alors vous allez recevoir une bonne convocation et vous allez répondre de vos actes de vos actes devant la justice c'est à dire quoi c'est à dire que quand je faisais cette live là ceux qui se sont joués au bad boy et qu'ils ont envoyé des messages pour lui dire du genre boire boire faut boire faut boire faut boire faut boire les parents disent qu'ils vont pointe des plaintes les parents vont pouvoir porter plainte et c'est généralement une pointe devant la justice mais c'est trop tard il est mais c'est trop tard je comprends pas souvent je ne comprends pas les maladies des riches sont vraiment différentes des maladies de pauvres est ce que vous voyez ça souvent est ce que vous avez remarqué moi je suis au milieu je suis au milieu je regarde je regarde à gauche je regarde à droite mais je me dis vraiment nous n'aurons pas les mêmes problèmes sur la terre la terre nous n'aurons pas les mêmes problèmes moi elle est là ça me dit de me suicider qui est fou qui est folle mais j'aimerais quand même attirer votre attention vous mes chers frères vous souvent que les collègues s'appellent les abonnés écoutez moi très bien nous que vous voyez tout le temps devant vous là nous sommes des êtres humains chacun a ses problèmes mais nous venons devant vous nous parlons tranquillement simplement nous essayons de vous communiquer le maximum de points d'énergie d'énergie d'un maximum d'énergie positive mais ça ne veut pas dire que nous sommes à 100% parfait ou bien nous sommes à 100% bien ou bien que ça va à 100% propre chez nous c'est pas très souvent le cas et quand on souvent vous dit ah écoutez laissez la chaîne laissez la chaîne c'est pas seulement parce qu'on veut que la vidéo monte ou bien soit bien référencée non souvent notre coeur a besoin d'amour vous voyez notre coeur a besoin d'amour et qui d'autre que vous nous suiveurs peut nous donner autant d'amour donc donnez nous de l'amour ne nous enfoncez pas voici un cas voici la fuite il y a beaucoup de personnes qui lui disaient faut pas faut pas faut pas pas pendant que ceux qui lui disaient de ne pas boire du terre en petit nombre vous avez vu comment le mal domine le monde ça veut dire qu'en ce moment là nous devons vraiment faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on se partage si vous vous êtes tout le temps dans les lives tout le temps dans les commentaires toutes les critiques des choses qui sont insensées aussi si à cause de vos mauvais commentaires quelqu'un est mort sachez que la justice peut vous poursuivre frère la justice peut vous poursuivre l'écart moi je vous parle de quelque chose et ça c'est vraiment pas de la place le suicide elle se donne l'amour en plein life devant plusieurs personnes comme ça devant des milliers de personnes moi vraiment je suis attesté je suis vraiment attesté souvent les gens pensent que la vie c'est de la blague ils sont là tout tentés de blaguer tout tentés de blaguer parce que la vie c'est la distration vous voyez ça ? comme un petit dit à un être humain tu vois quelque chose qui va le conduit à l'amour et ça s'est passé en Chine ça veut dire quoi ? ça veut dire que le diable qui est en France là c'est le même diable que c'est tout aux Etats-Unis c'est le même diable encore qui opère en Chine même au Japon vous voyez ça ? moi avant j'ai cru que c'était amour je savais que ces jeunes choses arrivaient mais après avoir fait des recherches et après les expériences que j'ai obtenues suite au blog que je fais ici sur Youtube je comprends que vraiment dans le monde entier les gens ont la même mentalité les gens ont le même esprit en fait il y a deux esprits soit vous avez l'esprit de Dieu le Saint-Esprit ou bien vous avez l'esprit du diable et l'esprit mauvais c'est ça que ça que vous soyez chinois pour que vous soyez blanc ou noir on s'en fout c'est l'esprit là qui vous contrôle c'est l'esprit là qui vous anime c'est l'esprit là qui vous fait faire TOUT faut que vous voyiez ça ? non j'ai vu ça mais je me suis dit qu'il faut que je vous en parle pour que quand même vous les frères et sœurs que nous suivez il faut que les frères et sœurs qui laissent les jambes pour nous soutenir il faut que vous compreniez que vos jambes là nous apportent beaucoup de choses ça nous apporte beaucoup de bonheur ça participe à notre épanouissement moi je vous remercie je remercie toutes les personnes qui ont l'habitude de laisser les jambes et qui sourit gagne une année de plus dans sa vie oui si à cause de vous jambes moi j'ai vu longtemps c'est que l'excit de jambes aimez-vous les uns les autres comme vous nous aimez comme Dieu nous aime mais dans la fièvre c'est donner la mort selon les règles des esprits quand quelqu'un se donne la mort vraiment cette personne n'ira pas au paradis c'est-à-dire que cette personne sera remise entre les mains des démons et cette personne sera encore maltraitée plus que quand elle était sur la terre ça veut dire quoi ? ça veut dire que si cette fille là souffrait tellement ici peut-être qu'elle était dépressive si ça cause de la dépression qu'elle ait donné la mort ou bien si ça cause de la maladie elle ait donné la mort c'est qu'elle va le trouver auprès des démons là ça sera pire 10 000 plus de 10 000 fois même pire que ce qu'elle a laissé ici pour partir et c'est pas un jeu c'est pourquoi moi tout le temps je vous dis c'est vrai la vie dans ce monde est égale à la souffrance la félicité est égale à la souffrance nous sommes combattus de partout nous sommes persécutés mais nous devons toujours garder la foi garder la force nous devons de fort et tenir ferme jusqu'au bout parce que chaque chose a une fin tout ça aura une fin un jour mais ne disons jamais que la mort est mieux ne disons jamais que il faut qu'elle se donne la mort non tout sauf ça ne vous donnez jamais la mort ne créez jamais les conditions pour mourir parce que dieu ne va jamais vous pardonner pour ça dieu ne va jamais vous pardonner pour ça la vie que vous avez toutes ces choses que vous avez votre corps tout ça c'est la chose que dieu vous a juste confié c'est comme un vêtement votre mère vous dit prends le vêtement garde juste je vais au marché je reviens et je vais récupérer mon vêtement ok et elle part vous devez garder le vêtement comme il se doit et non brûler le vêtement ça sera que correspond la vie d'un être humain ici ici pas vraiment c'est que cette influence c'est grave c'est grave c'est que si vous voulez venir aussi sur les réseaux sociaux et devenu célèbre devenu connu et que bon par chance ça marche vous êtes vraiment très connu vraiment sachez que dans la vie là il faut être fort d'esprit d'abord avant d'aller à ce niveau ça veut dire quoi ça veut dire que cherchez premièrement le problème des cieux c'est-à-dire chercher premièrement le problème des cieux si tu as trouvé si toi tu cherches le soleil si tu as cherché avant le soleil c'est-à-dire que si tu regardes le soleil t'as attrapé la lune t'as attrapé la lune t'as attrapé la lune t'as tombé sur la lune c'est-à-dire que si tu cherches Dieu tu connais Dieu t'as pas une bonne relation avec lui tu comprends la vie tu comprends alors que dans ce monde Dieu a des ennemis tu es combattu par des gens ici et par des gens invisibles comme le dit avec ses démons tu choisis ton camp et tu te bats pour le camp que tu as choisi une fois que c'est fait si Dieu te permet d'avoir du succès tu le rends grâce tu lui dis merci tu avances avec lui ça veut dire que avec Dieu tu vas maintenant vivre avec Dieu tu vas maintenant vivre le juste vivra par la foi tu vas affronter les difficultés les difficultés de la vie et Dieu va te guider Dieu va beaucoup t'aider la protection divine ou rien la protection divine ou rien une fois que vous êtes bien protégé ça va vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je suis attaqué par mes ennemis il m'attaque 24 heures sur 24 mais vous ne le savez pas c'est là je vois que vraiment Dieu est fort Dieu est très fort le niveau de force de Dieu est vraiment absolu la foi et soeur confiez-vous à Dieu confiez-vous peu importe du problème que vous avez peu importe des difficultés que vous traversez essayez de vous confiez à Dieu dans la prière essayez d'avoir la foi un peu à Dieu essayez d'avoir la foi un peu à Dieu foi, ayez la foi et puis ne faites jamais conscience à votre intelligence à vos capacités mettez tout entre les mains de Dieu et puis l'idée de toute votre force dans tout ce que vous entreprenez et vous allez voir Dieu va faire la persévérance toutes ces choses toutes ces valeurs vous devez les avoir chez vous ayez un doulage quand vous voulez devenir chef acceptez qu'on vous insulte souvent acceptez qu'on vous marginalise sans répondre soyez bon avec tout le monde ce sont des choses qui vont vous donner une longue vie et tous ceux qui prient contre vous tous ceux qui cherchent à vous mourir mettez-les entre les mains de Dieu et avancez tranquillement dans la paix du Seigneur Dieu est avec vous et il sera toujours avec vous que Dieu bénisse ses enfants que Dieu nous garde et nous éloigne le maximum possible du péché de tout ce qui est mauvais ok, je vous donne rendez-vous par prochain vidéo vraiment ne faites pas ça chez vous c'est parti